Alain Lefebvre est ce que l'on appelle à droite comme à gauche un exilé fiscal. Lorsqu'il quitte la France en 2005, c'est pour échapper à un impôt de plus en plus conséquent. Depuis, comme 200 000 Français, il a refait sa vie en Belgique, où il a lancé un magazine à destination des expatriés tricolores du Royaume. Le vrai problème de la France, et c'est la raison pour laquelle les gens s'en vont, c'est l'instabilité totale de la fiscalité. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé dans les six mois qui viennent. C'est vrai que les Français n'aiment pas trop les gens qui réussissent. François Hollande n'aime pas les riches, il n'est pas le seul. Pour François Meurget aussi, il subsiste dans l'Hexagone une certaine défiance à l'égard de l'argent. Arrivé en Belgique en 1994 pour raison professionnelle, ce qu'Incagénaire l'affirme, si fiscalité et nationalité étaient liés, comme le propose Nicolas Sarkozy, il n'hésiterait pas. « Si je peux prendre la nationalité belge et que ça me fait économiser un montant substantiel chaque année, pourquoi pas, franchement, tout à un coup, sans être cynique. Là aussi, je crois qu'à un moment ou à un autre, vous vous posez cette question-là. Je répète, je fais mon service militaire, je suis fier des Français. Maintenant, pas à n'importe quel prix non plus. » Il serait entre 2 000 et 5 000 Français en Belgique à avoir fui l'impôt sur la fortune. Si la proximité avec la France et la qualité de vie justifient cet engouement, la fiscalité belge demeure l'attrait principale. « En France, la pression fiscale, elle est à tous les niveaux, que ce soit sur les revenus, que ce soit sur le capital. En Belgique, c'est très différent. La pression fiscale est très élevée sur les revenus, et particulièrement les revenus du travail. Par contre, le capital, lui, est peu ou faiblement taxé. » Pour que les mesures proposées par les différents candidats soient applicables, il faudrait que la France renégocie les conventions fiscales existantes avec les pays concernés. La tâche pourrait s'avérer complexe et fait dire aux Français de Belgique qu'il s'agit tout au plus d'une nouvelle annonce électoraliste. Sous-titrage Société Radio-Canada